... Bonjour, bonjour, une idée de chef. Quelle idée et quel chef ? Avec moi, aujourd'hui, Cyril Cellier. Bonjour, Cyril. Bonjour, Marina. Vous êtes le chef à la brasserie B8. Oui, c'est ça, brasserie qui est sur la rocade. On est voisins ? Oui, à côté du magasin chez Sophie. Allez, 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 pas de pub, je vais me faire tuer. Attention, attention, attention. Avec une très belle recette, chef, c'est une balotine de poulet, mais revisité par vous. Qu'est-ce qu'il y a dans cette balotine ? Donc, le poulet, qu'on va rajouter des légumes et des gambas, qu'on va rouler et cuire comme ça en balotine. D'accord. Allez, servez avec une bisque de gambas qu'on va aromatiser avec de la myrte. Pour faire une bisque, il faut un peu de temps, donc vous comprendrez très bien que je me dépêche vers le feu. Et on va attaquer tout d'abord la bisque. Oui. On est d'accord ? On va démarrer par ça. Je vais vous aider, chef. Pour faire une bisque, la bonne nouvelle pour nos téléspectateurs, vous savez qu'ici, on n'aime pas le gaspillage. Donc, on va utiliser la tête de gambas. Voilà, qu'on a gardé, qu'on a épluché les gambas. Comme ça, on les utilise. On va ciser l'oignon. D'accord. Ça, c'est la base. On commence avec ça. Oui, vite fait. On préchauffe dans une casserole un peu grande pour qu'on puisse mélanger aisément de l'huile d'olive. Pour que ça aille un petit peu plus vite. Je suis à huit, à fond, à fond, à fond. De l'autre côté, je préchauffe aussi la poêle pour nos petits légumes. On va y mettre un peu d'huile d'olive au fond. Je vous laisse faire. Bien sûr, chef. Pour les légumes, vous avez choisi les carottes et... Carottes et courgettes. Après, on peut utiliser d'autres légumes. On n'est pas obligés. On peut mettre du navet. On peut mettre toutes sortes de légumes. Écoutez, j'en ai préparé quelques-uns. Si tout à l'heure, on a le temps, je vous les montrerai. Ce sont des légumes anciens. Vous aimez cuisiner avec les légumes anciens ? Oui, on en fait. On n'utilise pas souvent, mais ça peut être sympa. C'est vrai que ça revient à la mode. Ça revient à la mode, bien sûr. Quelle puissance ici pour... Là, on met fort aussi. Ça parfume déjà. Ça sent bon. On va mettre un peu plus d'huile. Les légumes, on va juste les lustrer à l'huile d'olive. Et tout, on va les garder croquants. Donc, couper julienne, façon julienne. Voilà, façon julienne, oui. Cette découpe est un petit peu compliquée. Pour cela, il va mieux avoir une mandoline chez soi. Oui, il faut une mandoline maintenant, parce qu'elles les font directement. Sinon, au couteau, il faut faire des lamelles fines et après les émincer très finement. On verra ça tout à l'heure. Si on y arrive, on montrera, mon téléspectateur. Avec tout le matériel qui existe. Je vous laisse la place. Et moi, je m'occupe des légumes. Voilà. Ça vous va ? Très bien. Est-ce que je les mets en même temps ? Oui. On va mettre d'abord les carottes. On va les faire revenir deux secondes. Et après, les courgettes. Oui. S'il n'y a pas les choses. D'abord, les carottes. Parce qu'elles sont un petit peu plus fermes, j'imagine. C'est plus long à cuire qu'une courgette. Oui, ça, ce sont de bons conseils pour nos téléspectateurs. La courgette, on n'a utilisé que la peau. La chair, on l'utilise pour autre chose. Super. Sinon, ça va trop partir en miettes. Encore une fois. Et ça ne le fait pas. Quand vous épluchez vos courgettes, ne jetez pas l'épluchure. Surtout si ce sont les légumes. C'est le meilleur dans la courgette. C'est la peau. Pour les légumes bio, en plus, qu'on utilise. Attention, quand vous utilisez quelque chose, dites-moi. Alors oui, j'allais dire. Qu'est-ce que c'est ? Là, c'est le cognac. On va flamber au cognac. Bien sûr qu'il va évaporer. Oui. L'alcool partira. Voilà. Waouh. Flambant direct. C'est beau. Donc, ça sera une bisque parfumée au cognac et aussi à la liqueur de myrte. Qu'est-ce que ça sent bon. Attendez, je vais mélanger de l'autre côté. Allez, on fait une bonne équipe, Cyril ? Oui. Bon, je peux être votre second éventuellement à la brasserie. Oui, éventuellement. Si vous n'avez plus de travail à thé, on peut toujours vous embaucher. Je note, je note. Je peux maintenant les courgettes, chef ? Oui, là, maintenant, on peut mettre les courgettes. Voilà, parfait. Alors, on va expliquer à nos téléspectateurs que pour faire une bisque, il faut une dizaine de minutes pour bien la faire réduire. Oui, pour bien, il faut la faire réduire. Donc là, on met la crème une fois qu'on a flambé. Là, il y a un demi-litre de crème entière. Une crème liquide, oui. D'accord. Et de l'autre côté, il ne faut peut-être saler et poivrer les petits légumes. Ne sortez pas trop du cas. Venez, revenez, revenez. Restez avec nous, Cyril. Parce que on va les faire sauter. Et voilà, le geste du chef. Je crois que ça brûle vite. C'est le poivre, chef ? Oui. Pour les petits légumes. Pour les légumes, on va saler. C'est très beau. Plein de couleurs. Et on poivre. Tenez. Au niveau de la bisque, par contre, on le fait à la fin. D'accord. Parce que comme c'est une cuisson par réduction, si on met du sel, le fait que ça va réduire à la fin, ce sera trop salé. Donc, on assaisonne. Donc, le dosage n'est plus juste à la fin. Voilà, à la fin, on crée la saisonne. Excellent conseil. Quand on cuisine par réduction, on sale à la fin. On sale à la fin. Merci, chef. Sinon, le fait que ça réduise, ça augmente la salaison. Super. Donc, là, on porte à ébullition. Voilà. On va laisser brouillir. On est bon, on est bon. Oui. Pendant ce temps, vous allez découper le filet. On va préparer le poulet. Donc, le poulet, on enlève ces petits trucs qui ne sont pas très bons. Bien sûr. On va enlever cette partie-là qui n'est pas très bonne non plus. Et là, vous allez faire ça, on appelle ça façon portefeuille ? Voilà, on appelle ça déplié en portefeuille. Donc, on met un petit coup léger de couteau. D'accord. Ensuite, on l'attaque par là. Avec un bon couteau de chef, bien aiguisé. On ne va pas jusqu'au bout, bien sûr. Sinon... On s'arrête. Voilà, on s'arrête comme ça. On reprend légèrement au-dessus. Et ainsi de suite, toujours au-dessus. Super. Ah oui. Des gestes très précis. Voilà. Ça permet, voilà, de déplier le poulet. Les légumes, c'est bon maintenant. J'arrête la cuisson ? On va les débarrasser. En réserve. Parce qu'on va en avoir besoin. Et en plus, le but, c'est de les laisser un petit peu croquants, n'est-ce pas ? Oui. Oui, parce qu'il faut savoir que ça va recuire, donc... Ça va passer au four à la fin. C'est un peu cuit, qu'on les recuit encore. Après, on va en avoir plus de légumes à l'intérieur, ça ne va pas être terrible. Voici nos petits légumes, ils sont magnifiques, chef. Donc là, pareil, on va assaisonner le poulet. Un peu de sel. Ah, pardon, le poivre. J'ai fait remettre au taux. Ici, vous avez vu, ça réduit. Donc, on y va. On laisse le feu à 7, 8. Même à fond, le plus fort possible. Comme ça, ça nous donne le temps. Il nous reste, chef, 4 minutes et demie. 4 minutes et demie. Voilà. On va y arriver en 4 minutes. Donc, vous allez pouvoir commencer à fabriquer cette balottine. Une fois qu'on l'a dépliée, donc on va la farcir avec les petits légumes. Qu'est-ce que c'est beau. Superbe. On se met un peu au bord là pour pouvoir l'encrouler. On prend les gambas. Alors moi, je les casse un petit peu là pour qu'elles soient un peu droites. D'accord. Et moi, je vous prépare le film. Film fraîcheur. Puisqu'une balottine, on la filme. On serre très, très fort. Allez-y, chef. Allez-y. On va la serrer. Donc là, maintenant, je la roule. Voilà. Oui. Le geste est très précis. Alors, vous vous doutez bien, chez vous, que nous, on a préparé une petite balottine. Même deux. Même deux. Avant, puisqu'il y a un temps de cuisson au four, après. Oui, voilà. Alors, ça se cuit à la vapeur pendant une quinzaine de minutes. D'accord. Est-ce qu'on peut chaleur tournante au four ? On peut, oui. Avec un petit bol qui donne un peu de vapeur. Ce n'est pas pareil. Le truc, c'est qu'il faut essayer de ne pas sécher la viande. La viande. Allez-y. Juste, si vous voulez, serrer comme ça. On montre à nos téléspectateurs. On a trois minutes. Et puis, nous allons passer tout doucement au dressage. Ça passe vite. Oui. On a trois minutes encore, chef. Ça va ? Oui. Allez, on va montrer juste une balottine. Juste une balottine comme ça. Puisqu'après, il nous reste la bisque à passer au chinois. Là, on la roule dedans. On serre. Super. On serre bien. On roule. On la fait rouler, tout simplement. Génial. Voilà, une fois qu'elle est comme ça, elle est faite. On fait un petit nœud. Et ça, on le cuit à la vapeur ou dans un bouillon de volaille. Quel est le temps de cuisson ? Ça fait 15 minutes à la vapeur et pareil, dans un bouillon de volaille. Très bien, chef. Je réserve ça. Voilà. On le fera tout à l'heure. On le fera tout à l'heure. Maintenant, on va ressortir. On va passer la bisque. Voilà. Je vais ressortir les balottines qui sont tièdes, qu'on a bien sûr gardées au four. Je vous les donne tout à l'heure. Il nous reste deux minutes. On fait la bisque. Je suis votre second, donc je vous aide. Bien évidemment, équipez-vous d'un chinois, c'est indispensable. Donc on passe, on écrase bien les têtes pour le goût. Ah oui, ça, c'est très parfumé. C'est vraiment... On va arrêter le feu ici. Merci, chef. Maintenant, on peut l'assaisonner. Une fois que c'est réduit, on rajoute le sel et un peu de poivre, peut-être. Une minute quarante pour le dressage. Je suis l'horloge parlante, vous avez vu, chef. Ah oui, je vois ça. Et on n'oublie pas de mettre la touche, la liqueur de myrte. Voilà, pour parfumer. Superbe, superbe, superbe. Je décale un peu, chef. On met l'assiette au milieu pour pouvoir dresser, si vous êtes d'accord. Allez-y, les balottines sont juste derrière. Donc on va mettre un petit peu d'aiglume au milieu pour faire joli comme ça. La recette s'affiche chez vous. Prenez le temps de noter. Et n'oubliez pas que vous nous retrouvez, bien sûr, sur lepleuz.fr et que nous sommes rediffusés tous les jours à 8h40. Je vous laisse faire, chef. Allez-y. On va tailler là-bas aussi. Allez. Vous entendez la petite musique ? Moi, je prépare déjà mon petit livre de recettes. Je ne sais pas où je suis, quelle caméra. Je suis là, voilà. Le livre de recettes que Cyril remplira tout à l'heure. Allez-y, chef. Posez, il nous reste 40 secondes. Vous me laisserez un petit mot tout à l'heure, chef. Oui. Hop, j'approche ça avec votre louche pour mettre la bisque. Qu'est-ce qu'elle est belle, votre assiette. Elle est magnifique, Cyril. Je vous félicite. Je vous souhaite à tous un bon appétit. Le meilleur moment pour moi. Bravo. Elle est splendide. J'y vais ? Allez-y. Merci, merci et bravo. Un plat qui sera sur la nouvelle carte d'hiver. Bon à savoir. Bravo. Super. Insère. Insère. Insère.